Premier coup de sécateur dans le vignoble bordelais, premier comité d'entreprise après trois semaines de vacances pour les salariés de Fort Blancfort et enfin un reportage à la fin de cette édition sur les cours de natation donnés dans des sites naturels girondins. Bienvenue dans votre édition du 23 août. Premier coup de sécateur de l'année dans le bordelais, au château Tronc-Oualaland, on attaque la vendange du Sauvignon gris sur cette petite parcelle d'à peine un hectare. Ses exploitants estiment avoir atteint le juste équilibre entre le sucre et l'acidité pour lancer la récolte. Il faut dire que dans le vignoble girondin, l'année 2018 s'est révélée compliquée. Certaines parties ont été grillées, il y a beaucoup plus cet hiver et au printemps. Et cet été, c'est la sécheresse et la canicule qui ont dominé la météo. Malgré toutes les conditions sont réunies, les vendangeurs partent à l'assaut des rangs de vignes dans cette propriété de Saint-Estef. Cette année, on est largement beaucoup plus précoce que ces terroirs-là. Ici, on est situé sur des terres très graveleuses profondes, avec des graffes profondes. La climatologie nous a aidé aussi puisqu'on a eu une forte pluviométrie au printemps. Ce qui fait qu'on a eu des grosses réserves hydriques pour l'alimentation de la vigne. Ça n'a pas perturbé le cycle. Et il a beau eu fait très chaud, on a eu quand même des épisodes de canicule. Ça n'a pas impacté l'effet des raisins sur la maturité. Malgré un temps favorable, ces vignes ont dû subir une pression plus importante du mildiou. Il a provoqué des dégâts sur les feuilles et les grappes. La faute à l'humidité et à la chaleur qui ont favorisé le développement de cette maladie. Conséquence, une perte de vendange aux alentours de 20% dans ce château pour les Rouges, selon les premières estimations de son responsable, Hervé Berland. On a vérifié lors du ramassage des raisins, mais on s'attend à avoir des rendements nettement plus faibles que l'année dernière. L'année dernière, on était autour des 42-43 hectolitres l'hectare. Cette année, on devrait se situer autour des 34-35 hectolitres. Donc vous voyez, une chute significative. 2018 pourra encore être une petite récolte dans le Bordelais. Elle succède à 2017 qui était déjà la plus petite récolte jamais enregistrée depuis 1991. En revanche, sur la qualité, l'été a fait son œuvre. Les Vignerons semblent confiants, à condition toutefois que ces prochaines semaines soient rythmées d'une alternance de nuits fraîches et de journées pas trop chaudes, accompagnées de quelques chutes de pluie. Depuis le début de la semaine, le travail a repris après trois semaines de congés sur le site de Ford à Blanquefort. Les 900 salariés restent dans l'inquiétude pour l'avenir de leur emploi. Ce jeudi matin, une réunion du comité central d'entreprise a eu lieu après l'annonce du désengagement de Ford de son usine Girondines en février dernier puis la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi au mois de juin. La direction de Ford a confirmé ce jeudi matin une baisse de charge dans la production pour les mois à venir. Et l'année 2019, aujourd'hui, l'usine tourne sur une cadence des 2,8. C'était un peu prévu mais aujourd'hui on nous a confirmé, c'était une réunion de CEU extraordinaire qui nous montrait des volumes en baisse, ce qui génère une réorganisation éventuellement. Mais cette réorganisation va générer un sureffectif et aujourd'hui on voit que Ford est embêté pour savoir qu'est-ce qu'on fait de sureffectif de ces gens en trop. La direction de Ford a confirmé ce matin en représentant syndicaux qu'elle privilégie la piste d'un repreneur pour son site de Blanquefort. En attendant les syndicats, la CGT en tête espère que la mobilisation des salariés pour mener le combat pour sauver leur emploi sera importante cet automne. Au printemps dernier, elle avait eu du mal à prendre dans l'usine. D'ores et déjà, une manifestation est annoncée à Bordeaux le 22 septembre prochain. Le CHU de Bordeaux, deuxième meilleur hôpital de France derrière celui de Toulouse selon le point. L'hebdomadaire vient de dévoiler ce jeudi son classement annuel des 50 meilleurs hôpitaux publics. Chaque établissement pour être retenu dans ce palmarès indépendant doit fournir un service médical et chirurgical complet. 70 spécialités sont abordées. Quatre personnes ont été mises en examen ce mercredi dans l'affaire du Sénoné de 21 ans, mort d'une balle dans la tête. C'est la piste accidentelle d'une manipulation dangereuse de l'arme par la victime elle-même semble se préciser. Un floraquet de 24 ans a été mis en examen pour homicide involontaire et acquisition et détention d'armes. Une jeune fille de 17 ans et deux autres floraquets font l'objet d'une information judiciaire pour modification de la scène de crime. Apprendre à nager est devenu compliqué sur le département et notamment dans l'agglomération. La faute à un manque d'infrastructures dévolue à la natation. Dernière en date, la fermeture de la piscine de Mérignac pour cause de travaux durant plusieurs mois. Depuis 5 ans maintenant, le département de la Gironde propose donc des cours de natation gratuits durant l'été sur 12 sites naturels comme des lacs, bassins ou encore des plages. Cet été, 700 enfants ont suivi ces cours. C'est un record reportage de Malvinarro. Chloé a bien retenu la leçon. A 7 ans, elle s'est désormais sauvée une personne de la noyade. Cet été, une vingtaine d'enfants ont perdu la vie en se noyant dans une piscine ou dans l'océan. Alors apprendre les gestes qui sauvent dès le plus jeune âge, c'est une priorité pour certains parents, comme Cindy. Sur notre commune, il n'y a pas de cours de natation. Et vu le nombre de noyés qu'on voit chaque année, j'ai saisi l'occasion du moins pour leur faire bénéficier de ce projet. Ce projet, c'est Objectif Nage. Des cours de natation donnés gratuitement dans tout le département à des enfants entre 7 et 13 ans. A cet âge, beaucoup de jeunes ne savent pas nager. Car si certains ont la chance d'apprendre lors de séances à la piscine avec l'école, ce n'est pas le cas de tous. Il s'avère qu'en Gironde, il y a un déficit de piscine, surtout dans les zones rurales. En fait, on vient essayer de compenser avec des dispositifs comme Objectif Nage. Le département a cette volonté d'aller contrer ce manque de piscine dans les zones rurales pour apporter ses cours gratuitement à des populations qui en ont besoin. Anthony est maître nageur. Au lac du domaine nature d'Austin, il apprend à des dizaines d'enfants à se débrouiller comme de vrais poissons. Avec une eau à 28 degrés et sans la moindre vague, les conditions sont optimales pour se jeter à l'eau et ne pas en avoir peur. Donc on apprend bien éminemment les bases de la natation, surtout on va vers la sécurisation de l'enfant. Le perfectionnement ne nous intéresse pas en premier lieu et on apporte également des notions de sauvetage et de secourisme qui sont pour nous vraiment essentielles à la sécurisation des enfants dans l'eau. Et les enfants apprécient ces cours de natation en pleine nature, comme Laure qui a fait ses premières brasses dans le lac. Tu savais déjà nager ? Non. Et pas aimer ? Faire le pingouin. En fait, il faut glisser avec la petite bouée jaune. Tu as trouvé ça maman ? Oui. Après les leçons place à la récréation, maintenant qu'ils savent nager sans prendre de risques, les enfants peuvent profiter de leur sortie aquatique.